Alors, je vais enregistrer. Oh, Recording in Progress. Nous sommes enregistrés. Comment ça va, Técla? Eh bien, écoute, moi, ça va super. J'aurais failli te dire, comment est-ce que ça? Comment est-ce que ça? Comment est-ce que toi? Il faut juste que tu fermes la page du Facebook. Oui, oui, je viens d'éteindre le son. Je viens de me rendre compte qu'il y avait un légère écho. Est-ce que tu viens et comment ça va, Téclaire? Super. Dis-moi, alors, on est aujourd'hui au mois de juin, le 9 juin. Et toi, ça fait combien de temps que tu es au Mexique? Alors, j'ai tout plein d'émotions, du coup. Je suis au Mexique depuis le 20... Je suis arrivée le 22 mars, il me semble. Ou le 21 mars. Oui, le 21 mars. Je suis arrivée dans la ville de Mexico City, dans la ville de Mexico. Pour une journée, en fait, de transit. Et puis, j'ai commencé un périple qui était assez défini, plus ou moins. Parce que j'ai choisi le Mexique pour pouvoir traduire la fondation globale d'Access Consciousness. Ce qui a été juste phénoménal. Et du coup, ce qui a initié ce départ m'a permis de faire une classe de massage des cinq continents, ce que je n'attendais pas du tout. Et juste avant de partir, je me suis dit, oh là là, mais attends une seconde. Ça, ça sonne plutôt pas mal. Ce qui fait que je suis allée à Monterrey pour faire cette classe. Ensuite, je suis descendue à Mérida. Parce que le lieu de cette classe était juste phénoménal. Quand je m'y suis connectée, j'ai fait, ah non, mais je veux être là-bas. Je savais que je ne serais pas dans la classe. Je ne ferais pas de nouveau une classe du massage d'un cinq continents là-bas. Mais je voulais vraiment faire l'expérience de cette hacienda. Et du coup, on m'a invité à passer une nuit, en tout cas, presque 48 heures sur le site. D'où j'ai traduit la classe COP de Choix des possibilités de Brandon. Et puis, j'ai comme ça continué mon chemin vers le Quintana Roo, Playa del Carmen, à Cumal. Où est-ce que j'ai été? Puerto Vallarta, donc pour la classe Fondation. Puis ensuite, après Puerto Vallarta, je suis ici. Je suis revenue dans la ville de Mexico. Et je suis là depuis, je crois, un mois. Donc, alors, est-ce que tu as suivi une classe de massage? Tu as traduit et donc suivi la classe Fondation, la réécriture de Fondation. Tu as traduit et donc suivi la classe Choix des possibilités de Brandon. Alors, je crois qu'il y a le lifting facial aussi? Alors, oui, j'ai suivi et traduit une classe de lifting facial. J'ai facilité une classe à Playa del Carmen. On a prévu des classes dans la ville de Mexico où on n'avait pas forcément de participants. Mais on a commencé à créer ici, dans la ville de Mexico, avec plusieurs personnes qui sont... Les Mexicains sont juste extraordinaires. Ils sont doux, gentils, attentionnés, généreux. Et ils parlent de tout à tout le monde qui a envie de savoir. Quand ils sont passionnés pour quelque chose, ils n'hésitent pas, en fait, à partager le mot. Et c'est vraiment, il y a quelque chose de très simple dans la création avec eux. Et que je sais aussi, très simple avec de plus en plus de monde, en fait. Donc, un pays étranger, une langue étrangère. Enfin, tout plein de différences. Après, des classes, plein de classes access consciousness. J'imagine que quand je vais te revoir, tu ne seras plus là-bas. Il se peut que j'ai changé un petit peu. Il se peut que tu aies changé un petit peu aussi. Et donc, alors, une chose, parce que du coup, on se voit moins. Mais une chose que du coup, j'observe là, c'est que toi, ça a développé aussi. Enfin, je ne sais pas si ça l'a développé, mais ça l'a permis d'une autre manière, ta créativité. Puisque, alors, je ne sais pas ce que tu as reconnu de toi, de tes capacités au travers de tout ça. Mais, voilà, tu amènes au monde. Tu nous permets de voir, de regarder et de venir goûter ce que tu proposes, les accompagnements que tu proposes. Et notamment au travers d'une tombola, là. Oui. Alors, en fait, c'est phénoménal ce que tu dis à propos de la créativité. Parce que le fait de voyager, en fait, j'ai quitté une situation française, francophone, où je ne voyais pas l'issue, je ne voyais pas l'intérêt, je ne voyais pas le but. Je voyais... En fait, c'est comme s'il y avait quelque part une impasse, ou en tout cas une voie différente à prendre. Et ça m'a bousculé énormément. Le fait de voyager, le fait d'être dans un pays que je ne connaissais pas, mais qui est extrêmement supportif à tous les niveaux. de voir tout plein d'aspects différents, de faire des rencontres différentes, d'avoir aussi, parce que j'ai choisi d'être dans des lieux différents régulièrement, et de ne pas me dire, OK, je vais dans cette ville, je prends un appartement pour un mois ou deux mois, et c'est comme ça, vraiment d'être dans la question, de poser la question de qu'est-ce qui va créer le plus, qu'est-ce qui va supporter ce que j'ai envie de mettre au monde. Ça m'a vraiment permise d'être présente avec la création, d'être présente avec les outils que j'ai, et de savoir que j'ai envie de les partager, que j'ai envie aussi de proposer cette aisance à tous, sous plusieurs aspects, en fait. Il y a quelques années, quand j'ai quitté mon boulot, mon travail de tous les jours, pour lesquels j'ai fait des études. Alors, quand même, ton travail de tous les jours, c'était contre-bassiste. Oui, aussi. Mais en tout cas, avec un magnifique instrument, dans un orchestre, à faire de la musique, c'est pas le travail de tous les jours de tout le monde qui va au travail, enfin, qui va au bureau avec son attache à caisse, quoi. Mais voilà, c'était une partie. C'était déjà une demande de ma part d'avoir un travail suffisamment, où je pouvais avoir suffisamment d'aisance, et que j'ai suffisamment d'espace pour que ce ne soit pas tout le temps pareil. Et quand c'est devenu tout le temps pareil, j'ai dit, bah non, moi ça me convient plus, parce que je n'ai plus envie que ce soit tout le temps pareil. Mais j'avais dans l'esprit, en fait, de permettre, d'avoir, j'ai cette vision holistique, que tout fonctionne, tout est lié, tout est en lien, l'environnement dans lequel on vit, le corps qu'on habite, l'être qui met en mouvement toutes ces choses, et en passant par le business. Aujourd'hui, j'ai vraiment des outils, et c'est vraiment des énergies complètement différentes. Quand j'adresse le corps, le corps à son savoir, le corps à son énergie, le corps à vraiment sa contribution, l'être est là, en lien et en communion avec ce corps, et voilà, quelle est sa place, quelle est sa fonction, entre guillemets, où est-ce qu'on se permet d'avoir une vision plus globale pour que, au quotidien, ça fonctionne plus pour nous, le lieu à l'intérieur duquel on vit, et ça, je suis vraiment sensible à ce genre de choses, que ce soit beau esthétiquement, mais aussi énergétiquement, pour pouvoir se révéler et révéler la beauté qu'on est à l'intérieur, bien souvent, on dit que ce dans quoi on vit est le reflet de ce qu'on est à l'intérieur, ça peut aussi fonctionner d'un autre côté, et ça peut, parfois, pour certains, la beauté peut être, les standards de beauté ou d'harmonie peuvent être assez perturbants pour certaines personnes s'ils n'ont pas d'accompagnement pour pouvoir aller plus loin et se permettre de recevoir que cette beauté intérieure, c'est la leur, et qu'ils peuvent aussi se l'offrir et se la permettre, et aussi, ce qu'ils ont mis jusqu'à présent à l'extérieur d'eux, il n'y a aucun tort, il n'y a pas de jugement, tout cela où on en est, c'est là où on a eu la possibilité de s'offrir à soi-même. Et du coup, quand on reconnaît qu'il n'y a pas de tort et que tout ce qui est soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, c'est nous, on peut commencer à changer les choses s'il y a des choses à changer, en fait. Donc voilà, c'est vraiment, et le business, c'est quelque chose qui m'éclate. Ça, là-dessus, voilà, tout, c'est comme si le business venait mettre tout ça en action de façon joyeuse, en fait. Voilà, c'est vraiment, du coup, je suis en train de, à la fois de développer des classes en présentiel, puisque des classes de facelift, par exemple, des classes de barre, par exemple, sont des classes qui ne peuvent être faites qu'en présence et probablement très bientôt des classes de processus corporel aussi. En France ou au Mexique, on verra. Ah, peut-être au Mexique, peut-être en France pour un an. Vraiment, aujourd'hui, je me pose des questions ouvertes en permanence en sachant qu'est-ce qui va créer le plus et qu'est-ce qui est possible, en fait. Donc voilà. Et puis, des accompagnements, des accompagnements en ligne, en one-to-one. Donc, en ayant développé cette proposition, j'ai eu envie de donner un petit boost à toutes ces créations qui sont en train de naître. Des choses que j'ai déjà faites, des choses que je réharmonise pour offrir, en fait, beaucoup plus à tout le monde. Donc voilà. Et c'est un peu de ça dont on va parler. Il y a cette idée qu'en fait, il y a plein de choses qui peuvent être des portes d'entrée pour plus de conscience, pour plus d'aisance. Et d'ailleurs, je crois que c'est une manière de dire que, en fait, des fois, l'endroit où tu te trouves le plus bloqué, c'est peut-être celui où tu as le plus de capacité. Et du coup, voilà, si jamais toi, tu nous regardes et qu'il y a un de ces aspects dans ta vie, donc soit avec ton corps, soit avec ton business. Tu as dit quoi d'autre ? Tu as dit avec ton être, c'est ça ? Oui, et le lieu dans lequel tu vis. Ah oui, le lieu. Et être, en fait, je t'ai entendu, alors tu ne l'as pas dit là dans cette conversation, mais quand on parlait avant, tu as parlé de quantique. Ah oui. Oui, parce qu'une des offres que je propose est une harmonisation quantique, en fait. C'est vraiment là où, partout où je suis, en fait, dans tous les éléments de ma création, de ce que je suis en tant qu'être, où il n'y a pas d'espace, où je suis partout dans l'espace, où il n'y a pas de temps, où le passé, le présent et le futur existent dans le même espace-temps, je dirais, et où on peut agir à certains endroits, que ce soit dans les projections du futur ou les expériences du passé, pour avoir une présence au moment où on va pouvoir s'ouvrir à autre chose. Et j'utilise de nombreux outils avec tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, avoir une sensibilité particulière à recevoir les énergies, à recevoir les gens tels qu'ils sont et aussi avec ce qu'ils ne sont pas, mais ce qu'ils se racontent, avoir cette présence et se laisser être de ce que chacun peut choisir de faire. Mais quand il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ou quelque chose qu'on a envie de voir changer, vraiment se permettre, avec un accompagnement, comment dirais-je, régulier, enclencher, en fait, les changements qui vont être durables, proposer des outils et donner des outils qui vont permettre, en fait, à chaque instant, de voir là où on n'est pas présent, reconnaître là où on n'était pas et là où on l'est aussi. Donc là, j'ai... Il lit qu'on voit ici que j'ai commencé à utiliser, moi, depuis une mois d'heure. Je dirais octobre-novembre, un petit peu avant avec toi parce qu'on avait fait des échanges ensemble avant que j'ai... Avant que moi, j'investisse dans Ingi, mais j'ai aussi les outils d'access consciousness et j'ai aussi, pour la maison, fait des formations de clarification de l'espace. J'ai étudié le Feng Shui. Alors, j'ai étudié le Feng Shui et je suis allée l'explorer de façon plus large, en fait, en incluant d'autres perspectives dont j'étais consciente pour pouvoir avoir un Feng Shui. Donc, le Feng Shui, c'est vraiment l'harmonisation des éléments dans la maison avec l'orientation, mais également, où est-ce qu'on se permet de clarifier l'espace et les outils d'access consciousness clarifient l'espace énergétique, mais notamment de le mettre en 5D, ou en tout cas déjà en 3D, puis avec l'être à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'est pas des planches, on ne vit pas à plat, on vit vraiment dans un espace multidimensionnel et mon approche du Feng Shui va là, en fait. Il s'est expansé pour inclure le corps, l'être, la maison et pour moi, le business, c'est ce qui vient mettre en mouvement tout ça. Voilà. En t'entendant, on se rend compte, enfin, moi, je me rends compte de la valeur de ce que tu offres. Et voilà. Et donc, je sais que tes séances, que ton accompagnement, ils ont une valeur comme ça. Et là, tu as fait le choix de rendre accessible à plus de monde cette possibilité. sous une forme vraiment sympathique. Alors, tout le monde ne va pas y avoir de rendre, du coup, parce que ça va être sous forme d'un tirage au sort. Sous forme de tirage au sort. Exactement. En fait, j'ai voulu rendre accessible à quatre personnes puisqu'il y a quatre offres. Une pour la maison, une pour le business, une pour la lettre, une pour certains aimeront âme, une pour le corps. Et donc, j'ai fractionné le coût de chaque offre pour que ce soit honorant pour chacun et pour que je puisse m'y retrouver aussi. Du coup, c'est vraiment une façon, comment dirais-je, particulière de lancer ces programmes qui sont, finalement, que j'avais en tête depuis longtemps et qui ont demandé à sortir et qui, aujourd'hui, ont dit yes, on est là. Donc, t'es allée au Mexique pour accoucher, en fait. Je savais que j'allais au Mexique pour changer des choses. De quelle façon, je ne le savais pas. J'avais vraiment une ouverture particulière, une demande de changement, une demande de réalisation quelque part, mais quand on réalise quelque chose, finalement, c'est terminé, voilà, on a un truc et puis ça devient plouf, mais vraiment de développement, de transition, de se développer à quelque chose de différent et ça me fait énormément plaisir d'être, d'avoir accouché, autre guillemets. Je ne suis pas sûre que vous me voyez encore, j'ai l'impression d'être... Si, si, on te voit. Moi, je te vois. D'être, de pouvoir offrir aujourd'hui ces propositions, en fait, qui étaient là, qui étaient sous-jacentes, qui poussaient et qui me disaient donc voilà, donc samedi prochain, donc là, on a encore trois, quatre jours où les billets sont en vente. Ils vont de 40 euros à 10 euros, je crois. 40... 30 euros, c'est pour la maison. Oui, c'est ça. Pour la maison, parce que l'accompagnement global est terminé. Alors attends, moi, je vais dire aux gens, s'il vous plaît, choisissez pas ça, laissez-moi tout ça. Parce qu'elle croit qu'elle est toute seule. C'est moi qui gagne. Parce qu'elle croit qu'elle est toute seule pour la maison. Donc oui, il me semble ou vain, je remettrai la liste des billets en commentaire. Et voilà, et puis, je mettrai aussi des liens vers le, comment on appelle ça, l'offre. Ben oui, et puis du coup, en fait, tu fais des tirages, ce sera samedi, alors samedi à l'heure du Mexique. Je ne sais pas si tu as choisi un moment déjà. Je n'ai pas encore choisi de moment parce que je, mais c'est fort probable que je choisisse entre 18 et 20 heures. Je traduis une classe Sois-toi avec le business et les créations. on parle de ça. Sois-toi avec le business et les créations et je pense que je ferai ça juste après. Donc, ça sera vers 6h30, quelque chose comme ça. Il faut dire qu'en fait, depuis que toi et moi, on se connaît avec les outils d'accès sur ce test, tu as été quand même au test de beaucoup de facilitatrices qui sont assez amoureuses du business. Je pense à Calpana, je pense à Heather Nichols pour laquelle tu as traduit aussi des programmes en lien avec le business. En lien avec le business et Harris Omanovitch aussi. J'ai dit et David Kubès pendant un temps et je travaille au quotidien, au quotidien assez rap de façon rapprochée avec toi, qui n'aime pas du tout le business, mais on doit dire ça. Qui ne fait pas comme tout le monde. Mais oui, non, c'est... Oui, j'ai une chance. Je me suis donné en fait cette chance, c'est-à-dire que j'ai, pendant toute ma vie, j'ai grandi dans une famille de fonctionnaires, donc qui étaient employés et qui avaient des initiatives, mais que je ne voyais pas forcément comme des initiatives de business. J'ai ensuite été moi-même employée à l'orchestre. Et puis, une fois que j'ai pu être employée, j'ai découvert qu'il y avait d'autres manières de créer sa vie et notamment ses activités qui n'avaient rien à voir avec ce que je connaissais. Et j'ai probablement eu cette intelligence que de répondre aux sollicitations de facilitateurs d'access consciousness qui m'ont permis de voir des aspects du business complètement différents de ce qu'on pourrait imaginer dans une réalité beaucoup plus carrée où j'ai reçu des outils où on m'a permis d'être moi à tous les niveaux en étant coordinatrice internationale, coordinatrice des langues, traductrice. Enfin bon, j'ai vraiment eu beaucoup de postes au travers de ces business-là et ce que j'ai aussi vu, c'est la gratitude. La gratitude et le laisser-être de chacun, des choix et surtout de reconnaître les endroits où ça marche et les endroits où ça ne marche pas sans forcément avoir besoin de juger ces endroits-là mais de se dire ok, ça ne marche pas, quoi d'autre est possible et qu'est-ce qu'on choisit en fait ? Et quand il y a quelque chose qui commence à buter, est-ce qu'on passe au travers du mur ? Est-ce qu'on baisse le mur ? Est-ce qu'on passe au travers ? Ou est-ce qu'on choisit quelque chose de différent ? Et ben, c'est peut-être la fin et ce n'est pas très grave parce que c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment choisir de faire ce qui fonctionne en matière de développement, je dirais personnel, pour moi, c'est vraiment ça. En ce moment, il n'y a pas grand monde de concerné par se trouver dans des situations où on pourrait avoir l'impression de ne pas se faire en termes d'activité. En fait, le monde n'a pas du tout été bouleversé depuis quelques mois. On n'a pas eu la plupart de nos habitudes changés. je me demande vraiment toujours où est-ce qu'on peut aller. J'ai beaucoup de gratitude pour les gens qui choisissent les programmes que je propose. Aujourd'hui, j'ai cette demande d'aller plus fort et de proposer à bien plus de monde que ce que j'ai pu par le passé en me disant OK, j'ai ça maintenant mais de proposer de plus en plus d'offres et de façon éclectique. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. Du coup, si ce n'est pas éclectique, ce n'est pas drôle et ce n'est plus drôle pour les gens avec qui je vais créer. Donc voilà, je continue à faire la traduction. Je continue à développer les classes en présentiel. Je développe maintenant cet aspect en ligne et quoi d'autre ? Réellement, quoi d'autre est possible aujourd'hui en matière de développement, de vivre sa vie qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent et se demander cette liberté, cette ouverture et ces possibilités et d'avoir les outils pour soutenir ça de façon légère. Tu vas me dire et on va peut-être ne pas tarder mais tu vas me dire si je me trompe et il me semble que les personnes là aujourd'hui qui choisissent les classes d'access quand de choses naissent, les grandes classes comme celles que tu as traduites et bien ils ont vraiment fin de conscience. Et du coup, laisse-moi se finir mais juste et du coup, je me dis c'est comme si ce que je perçois là c'est que toi tu demandes aussi des gens qui ont fin de conscience qui choisissent. Oui, je me place en plat. En menu de possibilités pour les gens qui ont fin d'eux-mêmes et de conscience. Pour moi, ça va te faire en fait. Oui. Donc si tu as l'eau à la bouche et bien tu vas retrouver les liens que Pénélope elle va mettre. Voilà. Donc les propositions au tarif normal sont entre 460 euros et 110 euros pour de façon générale au niveau de mes accords. Donc si jamais tu n'es pas tirée au sort mais que tu as quand même envie parce que du coup tu as eu faim ou tu as le goût de cette séance et bien tu peux choisir ça aussi. Voilà. Et les billets sont entre 40 et 10 euros. Et tirage au sort le samedi. Tirage au sort samedi 12 juin vers 10h30. Voilà. Et j'ai hâte de rencontrer les heureux les heureux gagnants de cette tombeau-là. Voilà. mais je sais que tous les gens qui sont là et qui ont envie d'autre chose et qui auront participé je ne vais pas les laisser en plan comme ça. Non, non. Bien sûr que non. Voilà. Merci en tout cas. Merci Técla. Merci d'avoir initié cette conversation extraordinaire et puis à très vite. Oui, à très très vite. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada